... Si vous pensez à du tourteau, vous salivez sûrement pour ce délicieux gâteau au fromage ou pour ce crabe tout juste pêché. Mais le tourteau que je vais décortiquer aujourd'hui est tout à fait différent. Il est issu de l'agriculture d'oléagineux comme le colza et le tournesol. Leurs graines sont récoltées et broyées pour en obtenir leur huile, cette même huile que nous utilisons pour assaisonner nos salades ou cuire nos frites. C'est le reste de ces graines broyées sans leur huile que nous appelons tourteau. Mais vous vous dites, pourquoi elles s'intéressent à cette matière ? Quel en est l'intérêt ? Eh bien, figurez-vous que ce tourteau aurait des propriétés très intéressantes. Composées de fibres, mais aussi de protéines, ce sont ces protéines qui vont nous captiver, notamment pour leurs caractéristiques adhésives. Mon but est de développer une colle 100% biosourcée en valorisant ce coproduit qu'est le tourteau grâce aux propriétés adhésives de ces protéines. Je vais donc décortiquer chacun de ces composés et mesurer leurs paramètres mécaniques, thermiques et adhésifs. Les résultats me permettront de comprendre quels paramètres améliorent ou dégradent l'adhésivité de ma matière. Lorsque je recevrai un nouveau lot de tourteaux, il me suffira d'analyser sa composition pour évaluer son potentiel collant. Pour la suite, l'idée est de dénaturer et de modifier ces protéines pour améliorer leur adhésion. Pour cela, je m'inspire grandement de la nature pour que mon produit final reste biosourcé. Maintenant que nous avons une colle, à quoi pourrait-elle bien nous servir ? Oui, remplacer nos tubes de colle. Pourquoi pas ? Mais pour le moment, elle aura une toute autre fonction. Elle servira essentiellement à l'agglomération de particules de bois pour la fabrication de panneaux pour l'ameublement. Ce secteur utilise actuellement des colles avec des composés pétrochimiques et nocifs comme l'uréformaldéhyde qui sont diffusés tout au long de la durée de vie des panneaux. Une nouvelle génération de colle végétale serait alors une réelle alternative à la fabrication des meubles chez le grand Suédois. La qualité de l'air chez vous sera améliorée ainsi que les conditions de production de ces meubles. Alors, pour que je puisse développer cette nouvelle colle végétale, il me faut beaucoup de tourteaux. Donc, faites des frites ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501